On est obligé de protéger cet endroit, pas parce que c'est unique vraiment, mais parce que c'est extraordinaire. C'est le plus beau endroit dans le monde entier. Il y avait des cracs, des petits cracs, des fissures, et voilà, c'était en danger. Regardez, les graffitis ont été préservés. On n'a pas fait disparaître les traces du passé parce que c'était un des grands enjeux. C'est de ne pas le faire remettre à neuf, le faire briller comme un sous-neuf. Il faut le restaurer, le stabiliser, mais garder des traces de toutes les étapes de l'histoire de ce monument. Et ça, c'est la difficulté. Nous venons d'inaugurer le temple de Bacchus qui vient d'être restauré après plus d'un an de travail et qui a fait l'objet d'un financement de la Banque mondiale. Et ce temple-là a été traité essentiellement dans les parties intérieures et non pas extérieures pour pouvoir justement le sauver des problèmes de dégradation de la pierre importante due à la percolation de l'eau et de la neige. Il y avait énormément de chutes de pierre qui ont été stabilisées. Le danger de ce type de restauration, c'est de nettoyer, de perdre la patine du temple. Et donc, on était très soucieux de ne pas faire un nettoyage trop forcé et donc garder cette couleur qui est une oxydation de la pierre naturelle. Alors, ce type de nettoyage se fait avec des techniques du laser parce qu'on ne peut pas utiliser des techniques agressives pour ne pas détériorer les décors qui sont en place. Voilà à quoi ressemblait justement le niveau d'attaque de surface de ce temple et c'est valable dans les autres temples aussi du Balbeck et qui montre le niveau de dégradation et de pollution de ces surfaces. Sur cet exemple de podium, on peut voir les traces laissées par les lichens qui ont attaqué la pierre. Il était très important de nettoyer et d'enlever alors qu'une surface qui n'est pas attaquée ne montre pas ses cavités. Donc ça, ce sont les attaques biologiques et donc ça, c'est une érosion en sourdine qui se fait lentement avec le temps et qu'il est impératif de nettoyer pour pouvoir faire apparaître donc les décors dans ce monument. Et on peut voir très bien là où les travaux se sont arrêtés puisque le projet n'a entamé qu'une partie du temple avec les moyens disponibles et qu'on espère, dans les avenirs proches, avoir d'autres moyens pour pouvoir compléter l'extérieur du temple. Il y a presque une centaine de personnes qui étaient mobilisées sur ce chantier. Il y avait une dizaine d'experts et de restaurateurs locaux et étrangers et on a été en collaboration régulière avec l'UNESCO qui nous a envoyé des experts pour pouvoir, à chaque étape du projet, valider et contrôler justement la nature du travail puisque ceci était un site du patrimoine mondial. Le projet de restauration du temple de Bacchus se place dans le contexte plus global du projet CHOD qui est géré par le CDR et qui consiste à aménager le site de Balbec ainsi que son entourage direct et les principaux monuments, donc leur restauration, leur mise en valeur, de façon à ce qu'ils redeviennent une attraction essentielle dans ce pays et de façon à ce que toutes les collectivités locales qui entourent le site puissent en profiter, développer leurs activités économiques et touristiques d'une façon respectueuse avec la valeur du site. Sous-titrage Société Radio-Canada